et nous recevons ce soir sur notre plateau la ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication bonsoir ou d'aimètre raoun nous faisons de la situation mais c'est ce qui nous dit on dit oui on dit l'ongar on a plus propre qu'il y a plus on a pas jamais vous êtes sûr on a fait au moins et on a fait 5 cac je vais remets il ne sera pas il s'appelle 12 il ne sera pas il ne sera pas Madame la Ministre, cela m'amène à poser cette question. Peut-on sanctionner sans humilier ? Et ce que je voulais leur dire, c'est que sanctionner sans hésiter. Parce que la situation que je vois sur le terrain, d'abord de l'extérieur, comme tous les citoyens algériens, j'étais consciente des problèmes de la Poste, des problèmes d'Algérie Télécom, on le voit sur le terrain. Mais maintenant que je regarde de l'autre côté et que je vois ce qu'il y a, je me rends compte que 80% des problèmes sont dus uniquement à la mauvaise gestion et à l'irresponsabilité des personnes qui sont en place. Je n'avais pas souhaité la présence de la presse. Et maintenant qu'elle est là, voyons le côté positif des choses, j'espère que les autres responsables qui sont dans les centres régionaux prendront exemple et mettront en œuvre tout de suite les mesures qui ont été préconisées. Généralement, lorsqu'un ministre arrive à son ministère, l'une des premières décisions qu'il prend, c'est renouveler un peu son équipe, son staff, changer les PDG des entreprises. Cela m'amène à vous poser cette question, Madame la Ministre. Allez-vous opérer des changements, notamment à la tête d'Algérie Télécom, d'Algérie Poste ou de Mobilis ? Non. Pas systématiquement. Un cadre qui fait bien son travail, il n'est pas question de le changer. La stabilité du secteur, elle passe avant tout. Et puis, consolider les compétences et les utiliser, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Maintenant, le changement peut et doit arriver quand il y a des faillances. C'est-à-dire, je ne dis pas que je ne changerai jamais de cadre. Ce n'est pas normal. Quand il y a des faillances, on change tout de suite. Mais pour les cadres qui font bien leur travail, pour les cadres qui sont récupérables aussi, parce qu'il y en a que pour des raisons ou d'autres, ils ont été un peu, on va dire, léthargiques et ils sont entrés dans le cercle vicieux de l'incompétence. Si on peut les récupérer, s'ils peuvent donner, on les réhabilite et on va de l'avant. Algérie Télécom et Mobilis ? Changement, pas changement ? Changement dans la stratégie. Changement dans la stratégie ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut changer la façon de faire. Mais je ne parle pas de changement de cadre. Est-ce qu'il y a une probabilité d'un quatrième opérateur de téléphonie mobile en Algérie, madame la ministre ? Là encore, il faut réfléchir avant de proposer. Il n'y a absolument aucun besoin sur le terrain d'un nouvel opérateur. D'ailleurs, je vous invite à voir la situation dans d'autres pays où le nombre d'abonnés est nettement supérieur à l'Algérie, parce qu'il y a une plus forte densité de population, où le nombre est en train de se faire réduire. On revient à deux opérateurs. Donc pas de quatrième opérateur ? Pas besoin. On ira vers un quatrième, voire un dixième s'il y a besoin. Mais là, il n'y a vraiment aucun besoin. Est-ce que c'est facile d'être une jeune ministre, 36 ans, dans un gouvernement où il n'y a pas des ministres aussi jeunes que vous ? Est-ce qu'il y a un conflit de génération au gouvernement à cause de vous ? Absolument pas. Alors tout d'abord, au sein du gouvernement, il n'y a absolument aucune place pour les conflits. Il n'y a pas ni de génération ni autre chose. Et puis deuxièmement, c'est vrai que tout le monde parle de jeunes ministres. Je suis peut-être la plus jeune, mais je ne suis pas, dans l'absolu, je ne suis pas très jeune. 36 ans, ce n'est pas jeune. – C'est jeune quand même, 36 ans. – 36 ans, c'est jeune, dans la mesure où ce n'est pas vieux. 36 ans, je crois qu'à 36 ans, on en a vu des gens qui sont beaucoup plus jeunes que ça, qui ont fait la révolution. – Ça, c'était avant. – Donc, personnellement, je ne me sens pas aussi jeune que ce que les gens l'entendent. – Est-ce que votre tâche de ministre vous permet d'avoir du temps pour l'action partisane ? Et vous me disiez, avant le début du journal, que cela fait des années que vous êtes membre du FLN. – Effectivement, j'ai toujours été sympathisante, c'est clair. – Et maintenant, vous êtes officiellement membre ? – Je suis membre du FLN depuis un certain nombre d'années. Et depuis le dernier congrès du FLN, je suis membre du comité central, j'en suis fière. Et j'espère sincèrement pouvoir continuer à activer au sein du parti, quoique, effectivement, le travail de ministre, et puis même la casquette de ministre, ne permet pas de le faire de façon très, très efficace. – Inchallah, il n'y a pas lieu de mélanger la casquette politique avec la casquette du ministre. – Vous vous consacrez au ministère plus qu'au FLN. Est-ce que le FLN est un parti d'avenir ? – Absolument. Il suffit de voir qu'il y a une vraie volonté au sein du FLN pour renouveler les structures, pour passer le flambeau à la nouvelle génération. Et il suffit d'y croire. – Vous avez fait une déclaration extrêmement importante, vous étiez la seule ministre à l'avoir dit. Vous avez dit que si je ne réussis pas dans ma mission, je vais partir. – Si un jour je ne me sentirais pas capable de le faire, je me retirerais de suite. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'évaluation. On n'a pas le droit de dire que quelqu'un a échoué ou pas si on ne l'a pas évaluée. Si un jour il y a une évaluation réfléchie et que le résultat de l'évaluation est négatif, je suis prête à partir. – Vous êtes ministre des TIC et vous n'avez pas de compte Twitter. Est-ce que c'est normal ? – C'est tout à fait normal parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. – Comme Mme Nrabriz qui n'a pas le temps d'apprendre l'arabe, elle nous l'a dit en exclusivité. Houdaï Melferaoun, ministre de la Poste et des Technologies, de la Formation et de la Communication, merci infiniment d'avoir accepté d'être l'invité du 19h Info. – Merci. – Merci à vous. – Merci. – Merci.